Hello amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2022 Allez c'est parti Alors en tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes vacances cet été et on va voir comment va démarrer la rentrée j'ai envie de dire Ouh ! Alors là on a tort Soleil, alors avec le soleil je suis désolée, comme je disais au signe précédent j'ai des petites traces de peinture là Euh ouais je suis en train de rénover un meuble donc je le mettrai en photo sur Instagram quand il sera fini de rénover, il va être trop beau Bref, fin de la petite parenthèse Donc avec la carte du soleil on voit que là il y a de la joie il y a de du bonheur il y a l'envie de, vous savez ça me fait penser de continuer l'été ça se trouve pour certains même vous allez continuer enfin repartir en vacances au soleil ou quelque chose comme ça mais là en tout cas de la joie, du bonheur on est content, on est contente Bon bah super Qu'est-ce qu'il se passe pour les taureaux pour le mois de septembre 2022 s'il vous plaît mes lignes Pour les taureaux Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On nous dit le soleil, on nous dit le soleil Et là qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est ça ? Bon, on a le 6 d'épée et l'ermite Alors Trop bizarre Le bonheur, oui Mais genre tout seul Genre je m'éloigne de tout ce qui me prend la tête Alors je m'éloigne de quelqu'un qui, voilà, qui me saoule Ou d'une situation négative, voilà Et pour prendre du temps pour moi Pour me recentrer sur moi Pour savoir ce que je veux vraiment, etc. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment cette idée de retrouver J'ai presque envie de dire La joie de vivre, le bonheur, etc. Mais ça va passer par une phase Une étape Où vous allez vous recentrer sur vous-même Et puis vous allez vous éloigner De tout ce qui vous prend la tête, en fait Allez pour vous les taureaux Quelle énergie sentimentale pour le mois de septembre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors moi on me dit Grand bonheur Et puis après c'est que des cartes Bon, on va voir ce qu'ils nous disent à la suite Mais on a le 2 de denier ici Le 2 de denier, on voit qu'il y a quand même Une sorte de petite instabilité Quelque chose Un choix à faire Une décision à prendre Une instabilité Une insécurité Bon, c'est pas foufou C'est peut-être pour ça que vous allez devoir Prendre du temps un petit peu pour vous là Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre s'il vous plaît Mais lui, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre Pour les taureaux Ok Pour cela, vous allez devoir travailler Alors peut-être que vous allez vous relancer Ou vous lancer Vu que c'est la rentrée à fond dans le travail Vous allez décider de, voilà Vraiment de vous donner les moyens D'avancer d'une manière ou d'une autre Alors est-ce que c'est un travail sur vous Est-ce que c'est un travail vraiment plus concret Votre vie professionnelle Des projets, etc Est-ce que aussi peut-être pour certains Certaines, vous hésitez dans une voie professionnelle C'est-à-dire que vous, vous avez envie de trouver le bonheur Et dans une voie, pour certains Ça parlera peut-être, vous me direz Mais pour certains, il y a peut-être l'idée De s'éloigner de quelque chose au niveau professionnel Et pour aller trouver le bonheur D'accord ? Et d'avoir des doutes Pas savoir forcément ce qu'on veut Bon, je vous donne le petit message à la next C'est pas très sentimental Tout ça Mais alors sur Oh Mais eh On adore Non mais moi ça m'énerve parce que Vous voyez, regardez Genre là c'est super beau Puis après ça part en caouette Non mais en vrai Ils sont sérieux Ils sont sérieux On les guide Allez, un truc Bon, on a le roi de couple Le roi de couple sur le soleil On est quand même content Avec ce roi de couple On nous parle d'une personne en face de vous Pour moi c'est la personne en face de vous Qui est amoureuse Qui a des sentiments Qui sait les exprimer Et qui a envie de partager avec vous ce bonheur Donc Eh, oh On est pas mal Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de septembre pour les taureaux ? Bon, qu'est-ce que c'est ça ? Un deuxième roi ? Tu donnes que les taureaux ? C'est quoi cette histoire ? Bon, un deuxième roi ? Alors, une personne stable Qui va vraiment, vous savez Être dans la réalité, quoi Dans la matière Les deux pieds bien sur terre Pas quelqu'un de rêveur Mais plutôt quelqu'un, voilà On construit, on s'établit, etc Est-ce que pour certains, certaines d'entre vous Il y a l'idée de s'éloigner d'une personne Pour aller vers une autre ? Choisir plutôt de rompre la communication Avec une personne Qui est très bien en demeurant Mais qui ne vous fait pas rêver de fou Et puis, aller plutôt vers une personne Là où il y a de l'amour, quoi Il y a du love On est heureux, heureuse avec cette personne Et du coup, là, il y a peut-être l'idée de Voilà, je pars pour aller vers l'amour Parce que c'est là qu'est mon bonheur, quoi Bon, ok Si, c'est pas ça pour certains Parce que je pense que c'est ça pour certaines Pour d'autres, ça pourrait être Ça pourrait être que justement Là, vous avez besoin d'équilibre C'est-à-dire qu'au niveau sentimental Septembre, on est bien On est bien Par contre, pour le reste Peut-être niveau pro, projet, etc Enfin, ouais, enfin, voyez Projet, passion et tout ça Bon, bref Et bien, là, il y a du travail à faire Peut-être que c'est sur la partie professionnelle Vous, où c'est un petit peu plus compliqué En ce moment Et du coup, il va falloir se stabiliser Et c'est ce que vous allez Entreprendre plutôt au mois de septembre Mais du coup En septembre, le côté love On est bien On est bien On est sécure Bisous, bisous Alors, pour les célibataires Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un Avec qui vous allez avoir envie d'avancer Donc ça, c'est plutôt cool Après, simplement Peut-être que vous allez être bien Vous allez vous aimer vous-même, etc Mais alors, ça risque de vous Comment dire De vous faire venir à vous une personne Donc, bon Allez, on aime bien Qu'est-ce qu'on nous dit sur le Le deux de denier Sur le deux de denier, s'il vous plaît Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux Ok Bon, c'est ça, elle est restée dans ma main Mais bon, elle était retournée quand même Oula, mais Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Trois cartes Bon, on va les prendre Alors On a le monde Mais vous avez été séparés Donc, on va les prendre séparément Ouais Vous, on voit que là Vous avez envie Pour votre accomplissement Vous auriez besoin peut-être d'un contrat Hein Peut-être Ah bah oui, je comprends pourquoi elles étaient séparées Puisque là, on hésite entre deux choses Donc, vous espérez peut-être un contrat Au mois de septembre Ou un engagement De la personne de votre cœur Ou en tout cas Qu'il y ait quelque chose de Je vais au bout Je vais au bout D'un partenariat D'un couple Ou quelque chose comme ça Vous voyez Et en même temps Et en même temps On a peur de se retrouver seul Démuni Alors peut-être Pour certains Pour le volet pro On a peur de plus avoir de sous Pour le volet sentimental On a peur de se retrouver abandonné Rejeté S'il n'y a pas d'engagement Vous voyez Donc là Que ce soit au niveau pro Ou sentimental On voit que Vous avez besoin finalement D'une forme de sécurité Pour être sûr De ne pas être laissé de côté De ne pas être abandonné Ou d'être sans le sous Etc Bon Ok On a le 9 de bâton Alors avec le 9 de bâton Il y a quand même quelque chose De l'heure du Je me protège Je me protège J'ai un petit peu peur Je suis un peu inquiet Inquiète Moi pour moi C'est vraiment au niveau du boulot Alors je sais que c'est une guidance sentimentale Mais moi j'ai l'impression Qu'au niveau sentimental C'est waouh On n'est pas mal Et puis au niveau du boulot Il y a vraiment Parce que là On a vraiment beaucoup de deniers Et Ou financier Ça peut être aussi Purement financier Peut-être que vous allez être inquiet Inquiète Au niveau financier Simplement Et c'est pas tant Qu'au niveau du boulot Ça se passe mal Mais c'est juste que là C'est un peu tendu La rentrée Et là vous avez besoin De beaucoup plus de stabilité D'équilibre D'accord Je vais tirer une autre petite carte Quand même Pour aller avec Le 9 de Oh Ouais Il y a un truc au niveau financier Là pour vous Les taureaux Faites attention quand même Je vais mettre ça ici Mais là vous avez peut-être Le sentiment Que c'est un peu bloqué Que là vous n'avez pas accès Aux richesses Peut-être que vous voudriez Que là il y a Ouais Là pour moi c'est financier Il manque Il va peut-être Vous êtes Faites attention à vos sous Hein Vous éparpillez pas trop Mais l'amour c'est bien Donc on est content On est contente Bon allez J'espère que là Ça va se recentrer sur l'amour C'est quand même ça qui nous Hein Qui nous Qui nous intéresse ici Sur cette chaîne Voyage et clairvoyance Bon peut-être qu'avec chéri chéri Hein Peut-être qu'avec chéri chéri Vous allez vous dire Bah écoute C'est tellement bien Tous les deux Partons en vacances Hein Peut-être Ça va être ça Et du coup Bah voilà Vous Vous avez envie de suivre vos intuitions Vous êtes peut-être quelqu'un aussi De très Justement de très intuitif Très intuitive Hein Peut-être que là Vous savez que cette personne C'est la personne que vous attendiez Voilà Vous Voilà Vous ressentez Peut-être que pour certains Il y a des flammes jumelles Quelque chose comme ça Bon Mais en tout cas Vous allez peut-être avoir envie De voyager avec cette personne Peut-être aussi Que vous allez avoir envie De vérifier que cette personne Soit la bonne Vous allez peut-être un peu Scruter la personne Voir un peu comment Elle réagit Ce qu'elle fait En mode Ouais ouais Non mais attends Moi j'ai déjà souffert Voilà Ça c'est possible Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre Pour vous les taureaux S'il vous plaît Mes guides Pour le mois de septembre Pour le mois de septembre Qu'est-ce qu'on nous dit Au niveau santé C'est le côté Oh il y a plein de cartes Qui sont tombées Tac 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 Ok Bon Trois cartes Alors On a le contrat La fatalité Le cadeau Hum Ouais Moi je pense qu'ici On a des liens d'âme On a des liens d'âme Avec qui ça Peut-être ça va bien se passer Peut-être que Justement pour ceux Qui doivent se séparer D'une personne Bah c'était un peu fatal Que le contrat se finisse mal Voyez Vous étiez engagé Peut-être avec quelqu'un Et puis bon Bah là C'est un peu la C'est un peu la cata C'est un peu Bah Toute cette situation là Elle s'effondre Mais je crois que c'est un vrai choix Que vous faites Vous le subissez pas Je ne pense pas Peut-être que pour certains On est sur une guide en général Je vous le rappelle Donc vous interpellez Enfin vous gardez que ce qu'il vous parle Et vous Vous adaptez en fonction de votre situation Mais du coup Bon je pense pas que cette personne Vous quitte Je pense que c'est plutôt vous Pour ceux qui sont dans cette situation Mais du coup C'est pour quelque chose de meilleur Et vous le savez Vous le savez Ok Bon Pour d'autres on vous dit que là Pour ceux qui sont concernés par l'histoire du boulot Là Une difficulté au niveau du boulot Etc On vous dit que C'est une étape à passer C'est une étape à passer C'était fatal Peut-être que vous avez un peu trop joué À la cigale Mais Il y a quand même une histoire de cadeau Là Donc bon Allez Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre Le retour Ouais Alors on peut évidemment nous parler d'un retour C'est possible que cette personne soit quelqu'un Qui revienne à vous D'accord Mais attention Il pourrait y avoir encore de l'instabilité D'accord Love love On est content C'est l'amour de notre vie Blablabli Mais il pourrait encore avoir de l'instabilité Attention Si déjà vous Vous n'êtes pas complètement stable Au niveau financier Et professionnel Et ou professionnel Ça peut évidemment complexifier les choses Mais Mais moi là J'ai l'impression qu'on n'est que sur du sentimental Sur cette carte là Donc du coup Ouais Pour moi là Il y a effectivement Ce retour de cette personne Alors peut-être que cette personne aussi Va avoir envie Parce que moi j'ai l'impression que Bon Vous me direz Mais Elle aura envie de revenir peut-être Mais en tout cas Attention à l'instabilité Des retours Etc Attention A pas non plus répéter des schémas D'accord A répéter Faire des schémas répétitifs Un peu négatifs Que vous pouvez avoir Genre la personne Elle rentre dans votre vie Elle ressort Elle rentre dans votre vie Elle ressort Sa vigilance Mais bon J'ai l'impression que cette personne Elle commence à se Émotionnellement À être quand même plus Plus Vous voyez Plus là Moins instable émotionnellement Mais Ça mange pas de pain D'être vigilant Non sérieux Je suis pas d'accord Bon On a la carte de l'enfermement Qui me rappelle curieusement Cette carte là Alors évidemment Sur cette carte On est pas enfermé Mais on se sent seul Un peu abandonné Etc Vigilance Vigilance L'amitié Ok Bon Ah Alors j'ai un message Attention Je vous disais Ce retour Il pourrait être Arrivé Nananana C'est un cadeau Ça pourrait être encore Un peu instable Peut-être que la personne De votre coeur là Elle pourrait être Dans une dynamique Ouais bah on est amis C'est super Et là vous allez faire So what Non mais moi Je suis dans le love En fait J'ai pas du tout Envie d'une amitié Bon Et ça vous pourriez Vous sentir un petit peu Enfermé D'accord En plus au niveau pro Je reviens là dessus On voit qu'il y a Une recherche d'équilibre Une recherche aussi Ou financièrement D'aller un petit peu mieux Vous allez peut-être aussi Vous sentir un petit peu Renfermé Parce que je vous aurais Peut-être besoin Enfin manquer un petit peu D'argent pour certains D'entre vous Vigilance En plus les taureaux Je sais à quel point Vous avez besoin D'être quand même Bien stable financièrement Et tout Pour vous sentir bien Donc on pourrait être Là dedans Vous aurez vos amis Vous aurez des gens De confiance Sur qui vous appuyez Dans ces conditions là Mais en tout cas Là on voit quand même Que Il va falloir Être bien ancré Bien stable Vous resolidifier Pour ceux qui sont concernés Pour le volet Pro et financier D'accord Pour pouvoir accueillir Le cadeau Il y a un cadeau Il y a quelque chose De chouette Mais attention Bon moi je vous dis Septembre En tout cas début septembre On pourrait avoir Un truc très chouette Avec une personne Attention quand même Que ça ne parte pas En caouette Avec de l'instabilité Qui ferait que Vous vous sentiriez Pas Pas génialement en forme Ok Sur la fin septembre On regarde un petit message Un petit conseil pour vous Alors pour les taureaux Pour les taureaux S'il vous plaît Mes guides Vous ne prenez que Ce qui vous parle Evidemment Alors Sentiment romantique Vos sentiments Saut authentiques Et dignes d'être vécu Ouais bah ça On avait vu On avait vu Avec ça C'est beau C'est mignon Et pardonner Et apprendre En libérant le passé Vous vivez davantage D'amour au moment présent Oui on a vu Qu'il y avait un passé là Vous allez vous éloigner De choses qui sont Un petit peu douloureuses Vous allez prendre Un petit peu de temps Vous allez vous isoler D'une personne Ou d'une situation Vous allez aussi Avoir besoin De changer des choses Par rapport à Bah peut-être Votre vie pro Financière Etc Peut-être que quelqu'un Vous aura joué des tours Aussi Donc attention A ça Au niveau financier Peut-être C'est pas impossible En tout cas Il va être bon pour vous De vous pardonner D'apprendre Sur ce qui s'est passé Pour pouvoir avancer Dans les meilleures conditions Ok Bon et bien En tout cas les taureaux J'espère que vous passerez Un bon mois de septembre En attendant Je vous remercie N'hésitez pas à liker la vidéo Si vous l'avez aimée Vous pouvez également Vous abonner à ma chaîne Pour être informé De tous les prochains tirages Je vous souhaite Encore une fois Un excellent mois de septembre Et je vous dis à très très vite Au revoir